Donc la Mésopotamie, comme vous le savez, c'est le perso de la civilisation. Depuis 4000 ans, 5000 ans déjà, il y avait des peuples qui vivaient sur place, notamment les Sumériens, et ensuite les Acadiens, les Babyloniens, les Chaldéens, les Assyriens, tout ce peuple riche en culture qui ont inventé pour la première fois l'écriture cuneiforme qui ressemble à la forme des clous, et bien avant, au mois 2000 en plus, plus en arrière, que l'écriture héroglaphique qui est en Égypte avec les pharaons. Donc cette écriture, cette culture, à partir de laquelle on a découvert la mathématique, le chiffre, le zéro, et aussi l'astrologie, l'astronomie avec les Chaldéens, malheureusement, ce Mésopotamie, ce pays entre deux fleuves, ou entre les fleuves notamment et principalement l'Euphrate et le Tigre, aujourd'hui est devenu le berceau de la violence, de l'injustice, de l'intolérance, où beaucoup de peuples qui règlent leur compte sur ce territoire, il n'y a pas plus difficile que les voisins règlent leur compte et se bagarrent dans notre maison. Imaginez, vos voisins se chamaillent et se bagarrent dans votre propre maison, et vous ne savez pas à quoi faire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement des pays qui règlent leur compte, mais aussi qui convoitisent les biens de ces lieux-là. Parce que la Mésopotamie n'est pas riche au plan archéologique, parce qu'il y a un nombre innombrable, justement, de sites archéologiques où les Anglais, les Américains, les Français, les Allemands ont, et puis les Italiens, ont pioché, ont découvert un patrimoine extraordinaire, des vestiges, des taureaux ailés. La stèle d'Amorabi, la première loi écrite par les êtres humains, donc au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, Amorabi, qui représentait la loi du ciel sur la stèle, qu'on a donnée justement au nom d'Amorabi, qui se retrouve aujourd'hui au musée de Louvre. Elle est composée des lois, des premières lois écrites, qui protègent non pas seulement le droit des êtres humains, les enfants et les femmes, mais aussi il protégeait les lois de la nature, et aussi des animaux. Imaginez, 1800 avant Jésus-Christ, les animaux avaient le droit en Mésopotamie. Aujourd'hui, les êtres humains n'ont point de droit. Ils sont devenus tous des esclaves. Au lieu de progresser, on régresse malheureusement. Et quand j'ai vu au musée de Louvre, cette stèle d'Amorabi, elle est un peu plus grande que moi, parce que je ne suis pas très grand, je vois qu'elle est écrite en cunéforme, donc avec le Dieu Soleil, qui représente les lois pour Amorabi. Et les Juifs, bien sûr, ils ont pris cette idée, cette mythologie, si je peux dire aussi, que Dieu donne les lois pour Moïse, sur le mot de Sinaï. Et quand je l'ai vue d'une couleur extraordinaire, très très belle pierre, d'une couleur spéciale, en un seul morceau, et j'étais vraiment fasciné par cela. Et pour la première fois, je m'incline devant cette statuette, la stèle d'Amorabi, et j'ai dit merci les voleurs qui l'ont amené ici. remercier ceux, les voleurs qui l'ont amené au Louvre, pour qu'elle soit exposée à des millions de gens, et qu'elle soit protégée aussi. Je suis sûr, la stèle, aussi bien que les taureaux ailés, et beaucoup de plaques cunéformes, s'ils étaient sur place, elles seraient déjà cassées, et ils seraient déjà tués les uns des autres avec ces pierres. Donc, déjà, voir le patrimoine qui nous appartient à la Mésopotamie, qui m'appartient, je le vois en dehors des frontières, ça me fait mal au cœur. Et un arbre est beaucoup mieux qu'il soit dans son contexte, dans son milieu naturel. Ce prestige devait être dans leur lieu et leur milieu naturel dans lequel ils les ont inventés et créés et taillés. Mais dans les cas de guerre, il faut les accueillir. Ce que la France a fait, ce que... Déjà, le musée de Pargamone à Berlin et puis à Londres et aussi à New York et autres, en Italie, ils ont accueilli des milliers de pièces archéologiques qui sont là, exposées au monde entier. Pour moi, ça me fait mal au cœur, mais aussi, je les remercie parce qu'ils protègent le patrimoine mondial. Un taureau ailé n'appartient pas aux mosopotamiens, aux hirakiens, ni aux perses. Ça appartient à l'humanité. Les statuettes du Bouddha à Bamiyan n'appartient pas aux bouddhistes, ça appartient à l'humanité. Cette culture hindoue qui adore que ce soit les vaches, que ce soit une statuette ou que ce soit une idéologie, on doit valoriser cette culture humaine. On n'a pas le droit d'effacer la culture des autres. On n'a pas le droit de dire que notre culture vaut mieux que la culture des autres. Différent, mais dans l'unité, on devient riche. Donc, dans la diversité, on trouve la complémentarité. On est ipso facto complémentaires les uns aux autres. La femme avec son mari, avec les enfants, avec les voisins, avec la société, avec la religion, et tout cela, ça crée une unité harmonieuse, extraordinaire. Comme une espèce de mosaïque, si vous voulez, si on pensait d'une manière positive. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On essaye d'écraser les uns des autres. On essaye pour dominer les autres, sucer le sang des autres et les rendre pauvres en s'enrichissant eux-mêmes. et aujourd'hui, plus qu'on est riche, on veut devenir riche. Et les pauvres s'appauvrissent encore de plus en plus. Et cette méthode, malheureusement, je la considère comme un esprit maléfique et diabolique. C'est dangereux. On rentre dans un labyrinthe et on n'en sort plus. Donc, la sortie de cette violence, de ce genre d'égoïsme, ne peut se passer que par le droit à la vie. Chaque être humain a ses droits. Chaque pays a ses droits. Ce n'est pas parce que notre pays est pétrolière et moi-même, j'ai travaillé dans le pétrole avant de devenir prêtre dominicain et je sais combien c'est important d'avoir une richesse dans le sol. et nous n'avons pas seulement le pétrole qui enrichit l'Irak mais aussi on a le uranium, on a aussi le mercure et surtout le mercure rouge. C'est une matière beaucoup plus riche que l'or, bien entendu. Et ce qui est le plus riche aussi, c'est la culture. Ce sont des pays, c'est un pays cinq fois ou six fois millénaire dès maintenant, aujourd'hui est exposé aux mains des mafias et les gens mafieux qui essayent de s'enrichir au profit justement de leur pays ou au profit des autres. Et maintenant, vous savez, vraiment, il y a tellement des mains étrangères qui viennent pour tenir justement ce pays et prendre également des morceaux de gâteau. De cela, on n'a plus de place. On se sent étranger dans notre propre pays. Et Daesh, depuis 2014, vous savez, Daesh n'est pas un extraterrestre. Daesh est une composition des groupes fanatiques déjà sur place depuis au moins 1400 ans. Déjà, Al-Qaïda, déjà, les salafistes, déjà, tous ces groupes fanatiques, ils se sont réunis ensemble pour donner naissance au Daesh. Donc, Daesh n'est qu'une appellation qui reflète, en réalité, cette idéologie néfaste contre les êtres humains, contre la liberté de chacun et contre même l'islam lui-même. Ceux qui ont payé le plus cher, c'était les yézidis. Donc, cette religion, selon mes recherches, parce que j'ai préparé une thèse de doctorat et c'est grâce à cette thèse de doctorat à Fribourg, en Suisse, donc, en 2014, où je suis rentré chez moi en Irak, d'aller à Moussoul et puis à Sinjar pour compléter la bibliographie. Grâce à cela et par providence, parce que je ne crois pas au hasard. Pour moi, l'hasard n'existe pas. Il y a toujours quelque chose derrière tout cela. Pourquoi on se comporte de telle manière et non pas d'une autre ? Je crois que le Seigneur pousse les uns et les autres pour faire quelque chose qui sert l'humanité et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je me suis intervenu pour sauver un patrimoine qui était absolument exposé aux flammes si je n'étais pas sur place pour une dizaine de jours seulement. Et c'est un mystère pour moi, mais je sais qu'il y a une providence derrière tout cela. Et quand j'ai découvert que Sinjar et les Yezidis ont été exposés au massacre des Daesh, les islamistes, donc l'État islamique, en Syrie et en Irak, donc c'était au mois de juin 2014, je ne pouvais pas quitter ce pays, quitter ces lieux pour revenir en Suisse, la belle Suisse avec le bon chocolat, bien sûr, avec les bonnes montagnes, voilà, la vie est très belle et compléter mes études, mes recherches et laisser le peuple en train de souffrir, en train d'être massacré. Imaginez, plus que 8000 hommes yézidis ont été massacrés littéralement. Massacrés. Ils n'avaient pas le choix de payer le djizia, payer la rançon pour rester yézidis. Ils n'avaient le choix que de se convertir à l'islam ou mourir. Et même les yézidis, ces 8000 hommes, ont préféré mourir et ne pas devenir musulmans. Ce ne sont pas des gens fous. 4500 femmes et enfants, filles, ont été esclavagées, enlevées et réduites à l'esclavage. Et tout cela durant ma présence en 2014, au mois de juin, juillet. Et voilà, j'ai senti que le danger va nous frapper. Frapper les villes chrétiennes et la plaine de Ninive, là où Jonas a prêché pour la conversion, aujourd'hui, il y avait des terroristes qui prêchent aussi une idéologie contre les valeurs humaines. et je ne pouvais pas faire quelque chose pour cela. Les gens ont été obligés de choisir, notamment les chrétiens, de choisir entre trois choses, se convertir, partir ou mourir. Les trois hier. Et ils ont donné un ultimatum de 24 heures seulement de choisir entre partir, se convertir ou mourir. Et tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens, ont quitté, ont préféré de quitter et non pas de se convertir. Et en partant, bien sûr, imaginez quand on est contraint et obligé de quitter notre propre maison, notre propre ville, qu'est-ce qu'on va emporter avec soi ? Imaginez, qu'est-ce que vous allez emporter ? D'abord, les enfants, les biens les plus précieux, les objets d'art. Et moi, étant donné prêtre, je n'ai pas d'enfant physique, mes enfants sont devenus les livres, les manuscrits, les objets d'art, la culture. Et en même temps, je ne pouvais pas sauver ce patrimoine sans penser aussi des gens pour les aider à être sauvés, à partir. Donc, on est parti, j'imagine, cette scène, pour moi, c'est encore bien gravé dans ma mémoire, les voitures remplies, je les ai remplies par des manuscrits et des archives très fragiles dont certains manuscrits ont plus que 1000 ans, donc de 10e, 11e siècle, sur lesquels j'ai mis également des enfants, des femmes, des vieillards, des gravataires et partir ensemble vers le Kurdistan, le pays qui nous a accueillis admirablement bien. et j'ai dit quand j'ai regardé ces manuscrits de 1000 ans avec une dame ou avec un monsieur, un vieillard qui est assis dessus, mon cœur frissonnait. J'ai senti qu'il va être écrasé, mais j'ai dit ça ne fait rien qu'on va être sauvés ensemble ou mourir ensemble. C'est la destinée. Mais, à notre providence, mais parvenue aussi que je l'ai découvert par mes propres yeux et par mes propres mains, exactement 10 jours avant l'entrée de Daesh dans la plaine de Nénive et envahir les villes chrétiennes, 10 jours exacts, donc le 25 juillet 2014, j'ai travaillé pendant une quinzaine ou vingtaine du jour avec mon équipe qui numérisait les manuscrits. On a mis dans des caisses tous ces manuscrits, tout ce patrimoine. On les a mis dans un camion, grand camion, et puis au petit matin, à 5 heures du matin, je suis devant et on passe trois checkpoints super durs qui fouillaient tout. Et avec le camion, on a passé les trois checkpoints et personne ne m'a posé la question « Qu'est-ce que vous avez dans le camion ? » Comme si la Vierge Marie était assise sur le camion pour ouvrir les frontières. Incroyable. Et on a dépassé tout cela et on les a mis de bon côté à Erbil où ils sont toujours là, bien cachés, mais bien protégés en même temps et bien numérisés. Et ensuite, on est rentrés à Karakosh dans cette ville de 30 kilomètres à côté de Moussoul pour compléter à numériser et à ce moment-là, la nuit où Daesh a attaqué littéralement la plaine, on a quitté deux heures avant l'arrivée de Daesh. Et au petit matin, à 5 heures et demie du matin, sur le checkpoint kurde, j'ai vu un enfant qui dit Abouna, Abouna, mon père, mon père, regardez sur votre droite. Donc, j'avais la voiture pleine des manuscrits et des gens avec moi que je ne connaissais pas, bien entendu. Ce n'étaient pas mes parents, je n'ai plus personne. Et alors, je regarde vraiment nuée des voitures avec les gens armés jusqu'au dent, avec le drapeau noir et blanc où marquaient Allah, Mohamed et son prophète. Avec le drapeau, ils crient Allahu Akbar et ils étaient pris à l'attaque contre ces milliers de gens avec les voitures qui sont là et à ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à penser à notre fin. Donc, j'ai pensé aux yézidis, à ces milliers qui ont été massacrés. J'ai dit nous allons subir le même sort. Et j'ai fait ma dernière prière avant de mourir et je suis monté sur la porte sur la voiture et je donnais la bénédiction à tout le monde qui était là, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, Dieu connaîtra les siens. Et tout un coup, j'entends des gens qui hurlent, qui disent les frontières sont ouvertes, sauvez-vous. Et les Peshmerga, donc les soldats kurdes, commençaient à riposter et attaquer les Daesh et les ont stoppés le temps qu'on passe. Et on est passé sain et sauf aussi par providence, par miracle. Et aujourd'hui, ce patrimoine, c'est vrai, il est sauvé, mais le patrimoine le plus riche pour moi, le plus important aussi, c'est les êtres humains. 50% de la population chrétienne a quitté leur village et leur ville et aujourd'hui sont hors de leur pays. On était seulement les chrétiens de Moussoul et de la plaine du Nénive, 130 000 chrétiens. 130 000 chrétiens. Tout d'un coup, on va vers Erbil, les gens dormaient partout. Sur les territoires, dans les jardins, dans les écoles, dans les églises. Une église aussi grande que celle-là, la basilique, il n'y avait pas, même pas vraiment 10 cm carrés vides. Les uns s'entassaient les uns sur les autres. Un banc dans l'église était réservé pour chaque banc pour une famille. les familles de 5 à 10 personnes. On n'a pas le droit de prendre un autre banc. Un banc est devenu notre maison. L'hôtel, comme celui-là, qu'on voit, les gens l'entouraient, dormaient par terre, les enfants, avec leurs biberons, pleuraient les uns, les autres, les papas, les vieillards, vraiment en train de pleurer, de réfléchir, qu'on a tout quitté. Des gens super riches deviennent tout d'un coup super pauvres. et là, Daesh nous a unis dans le même niveau de pauvreté. On est devenus vraiment comme le peuple hébreu hors d'Egypte pour un destiné qu'on ignore. Comme Abraham qui a quitté sa terre, justement, à Ur, en Caldée, pour partir vers l'inconnu. et on a passé quatre ans comme réfugiés dans notre propre pays et on ne pouvait pas être inerte. La première chose que j'ai faite, c'est aller frapper les portes des gens riches pour aider à loger les pauvres. Et du coup, on a fait deux camps pour accueillir les pauvres et dans lesquels aussi, on a fait loger les yézidis. Donc, les chrétiens yézidis vivaient ensemble parce qu'ils souffraient ensemble. Et finalement, une fois, Daesh a été libéré par l'armée du pays, donc du gouvernement central et avec les milices également chiites, on a poussé Daesh, on a libéré la plaine de Ninive et les gens commençaient à rentrer. Et j'étais parmi eux aussi en rentrant à Karmelais et à Karakoch où j'ai vivé parce que Moussoul n'a pas été libéré. Et je vous assure, j'aurais préféré ne pas voir ma ville libérée de la voir telle que je l'ai vue. Brûlée, incendiée, on sentait un corps cramé. Certaines maisons, on voyait encore le feu et la majeure partie des maisons détruites. vous savez, c'est doublement humiliant quand on rentre chez soi et on voit sa propre maison brûlée, pillée, avec rien du tout ou démolie. Pourquoi deux fois ? Parce que déjà, voir ce qu'on a vécu, c'est notre perso. Le voir brûler, c'est d'abord, c'est une humiliation. Et douzième humiliation, c'est qu'ils nous disent par un message, nous ne voulons pas de vous. Nous ne voulons plus de vous. Vous n'êtes plus chez vous. Et ça, il y a des graffitis sur les murs des églises, les maisons. L'État islamique est là pour toujours. Nous ne voulons pas des cafères. Cafères, c'est les impies, les polythéistes, les gens incrédules. Tous ces slogans insultants contre les chrétiens et contre les autres minorités, ça nous a humiliés profondément. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens, et ça, malheureusement, cette phrase, il y a des Irakiens, l'ont entendue même en Europe. Comme j'ai dit, 50% de la population chrétienne ont quitté déjà, dont certains sont venus dans la région pas très loin d'ici, où une femme a entendu par un fanatique, elle dit « Pourquoi vous portez la croix, madame ? » Et il a arraché la croix de sa poitrine. Ils m'ont raconté ça directement. Donc elle dit « Je suis chrétienne. » Elle dit « En plus, vous êtes converti au christianisme. » Elle dit « Non, je suis chrétienne depuis 2000 ans. Nous sommes chrétiens d'Orient. » Elle dit « Vous n'avez pas le droit de porter la croix. » « Vous êtes sur une terre de l'islam, en Europe. » Déjà chassé là-bas, on est chassé de l'Europe. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que le gouvernement protège le droit de ces gens persécutés. Protéger le droit déjà des Français. Protéger le droit qui veulent vivre la liberté, l'égalité et la fraternité. Protéger le droit de ceux et celles qui veulent vivre en paix. 30 familles déjà de France seulement ont décidé de rentrer en Irak. Dans ma propre diocèse, il y a une trentaine de familles qui sont rentrées chez nous. Ils disent « Ça fait 4 ans ou 5 ans, merci pour la France. » Parce que les chrétiens savent remercier. Ils nous ont fait beaucoup, ils nous ont aidés dans l'éducation des enfants, voilà, ils ont donné le logement, l'allocation familiale, etc. Et maintenant, il y a la paix dans le Kurdistan, donc il faut mieux rentrer en remerciant la France. Et deuxièmement, ils disent « Nous nous sentons persécutés en France beaucoup plus que chez nous. » On a peur ici en France plus qu'on a peur chez nous en Irak. Trentaine de familles maintenant sont dans mon diocèse. Et donc, c'est très significatif. Pourquoi en arriver là ? Ce n'est pas une question de racisme. Attention, c'est une question de réalisme. Quelqu'un qui rentre en Europe doit respecter les lois. Quelqu'un qui rentre, qui vient chez vous à la maison doit respecter les règles de votre maison. On n'a pas le droit d'imposer nos propres ni religions, ni coutumes, ni manières de vivre sur les autres. Donc, comment vivre ensemble ? Moi, je dis, c'est une chance de voir des étrangers en Europe pour les aider à vivre ces valeurs. Comment vivre comme être humain, libre. Parce que ces gens-là n'étaient pas libres chez eux. Ils ont quitté leur pays, ils se sont fuits à cause de l'injustice. et alors pourquoi amener ce de quoi vous avez quitté pour l'imposer sur les autres ? Ce n'est pas logique. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas combattre la violence que par l'éducation, par le droit. Les aider à vivre ensemble avec les autres et respecter la différence des autres. On les aime. Jésus est le premier qui était réfugié, le premier qui a été persécuté, le premier qui a vécu la violence justement à Bethléem et à Jérusalem et ailleurs. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe, mais avoir peur s'il n'y a pas la loi. Et malheureusement, si on vit dans la jungle, dans la loi de Talion, œil pour œil et dent pour dent, on finit, comme dit Mahatma Gandhi en Inde, il dit on finira par avoir un monde où les gens n'auront plus les yeux dans la tête ni des dents dans la bouche si on applique œil pour œil et dent pour dent. Nous sommes tous fautifs. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en face de la violence sinon aider à l'éducation depuis l'enfance et ce qu'on essaie de faire. Et je vous assure, grâce à l'Alsace et grâce aussi à Mgr Moutov Vigneron que je ne connais pas depuis hier, seulement depuis 33 ans que je connais l'âge de Jésus. Merci, redit, pour cela. L'Alsace a fait beaucoup pour nous. L'école de Jean XXIII avec Mme Geneviève Kolsman nous a beaucoup aidé son école. Imaginez, elle faisait l'opération carême bol de riz, vous vous rappelez, pour gagner un peu d'argent mettre dans cette caisse, dans ce panier pour aider les enfants d'Irak ou d'Afrique. Et tout cela ce sont des gestes, des petits gestes, mais ils ont donné tellement de force pour les gens sur place. et je vous témoins et je vous assure, on n'a jamais senti que nous sommes seuls en Orient par la force de la prière. Moi, je crois beaucoup à la force de la prière. Priez pour le peuple, priez pour ses fanatiques, priez pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, qui renie les racines chrétiennes de l'Europe, les gens qui ne veulent pas entendre du mot chrétien ou du Christ ou de la croix. Priez pour les gens qui ne donnent pas la place pour la Vierge Marie qui a protégé déjà l'Europe à plusieurs reprises. Et par la force du chapelet, je vous assure, on peut gagner la liberté. On va gagner l'avenir. Priez, priez et priez sans cesse. Croyez à la force de la prière, l'Europe va gagner la foi. L'Europe va gagner aussi la paix. Et nous allons partager cela ensemble. Imaginez, une fois, j'étais dans un des deux camps que j'ai lancés au début de l'invasion de Daesh. Un journaliste français m'a demandé de traduire un petit peu ce qu'elle disait à un enfant et les familles, etc. Donc, il fait l'interview avec cet enfant qui avait à peine 10 ans. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu penses de Daesh ? » Donc, elle le regarde dans les yeux et lui dit « Daesh a tué mon papa. Daesh a brûlé ma maison. Il a pris tous mes poupées, mes joues. Il a tout pris. Mais tous les jours, je prie pour Daesh. j'étais épaté. J'étais vraiment incroyable. Un enfant, tous les jours, elle dit « Je prie pour Daesh. » Ce n'est pas parce qu'il est bien mais parce que Jésus sur la croix, il dit « Seigneur, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonnez. C'est pourquoi je prie pour eux et je les pardonne. Pour qu'ils deviennent des gens bien. Et quand j'ai entendu ça, je dis « Le christianisme ne mourra jamais en Irak. » Tant qu'il y a la foi transmise à la maison, tant qu'il y a une éducation, on prie ensemble dans la famille, tant qu'il y a l'amour, l'amitié entre le père et la mère, la force de la famille, vous savez, c'est un potentiel extraordinaire pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, plus qu'on est soudés ensemble par l'amitié, par le respect, déjà des parents, des frères et sœurs, des voisins, les uns avec les autres, on devient plus solide. À ce moment-là, les virus de Corona et autres ne pourraient pas nous attaquer si on est vraiment autour du Christ et autour de la Vierge Marie qui nous protège. Donc, l'Irak, c'est vrai, il a été exposé à cette tempête extraordinaire, violente, un tourbillon tellement fort, il a emporté la moitié des chrétiens hors de leurs frontières, mais le christianisme ne mourra pas. Et ceux qui sont restés sur place, ils sont en train de rebâtir. quand je suis rentré dans mon diocèse, donc il y a un an à peu près, où je suis nommé et choisi comme archevêque de Moussoul, 14 églises seulement de mon diocèse ont été brûlées et ont été démolies entièrement. Quatre monastères de 4e, 5e et 6e siècle ont été aussi démolies et des centaines et centaines de maisons brûlées et détruites. Mais malgré ça, maintenant, nous sommes en train de reconstruire grâce aux ONG des gens qui nous aident, soit en France et d'ailleurs en Europe et en Amérique et d'autres, qui sont en train de nous aider pour rebâtir ce qui a été détruit. On n'a pas peur de ceux qui détruisent les maisons, les pierres, mais l'importance c'est que l'être humain est là, a un esprit positif, un esprit de lancer la paix pour rebâtir et faire mieux qu'avant. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a deux plans à jouer et là où je veux terminer, finir, pour dire la chrétienté est là depuis 2000 ans et elle va rester. Ceux qui ont quitté l'Irak pour aller ailleurs, ce sont des véritables missionnaires qui portent la paix, la joie et aussi le service des pays d'accueil. Il ne faut pas en avoir peur. Les gens qui viennent, la première chose que je leur demande, c'est de respecter le pays dans lequel vous vivez et il vous a accueilli. Par respect, il faut apprendre leur langue à ne pas rester dans des ghettos les uns entassés sur les autres. Ils ne sont pas venus ici en Europe pour créer des ghettos et ces ghettos ce serait peut-être une bombe à exploser pour plus tard d'une manière ou d'une autre. Aider à ne pas visionner mais plutôt vivre ensemble. Comprendre l'autre, respecter l'autre dans un dialogue et non pas dans un monologue. Et donc ces chrétiens qui sont venus en Europe, à mon avis, c'est un potentiel positif pour l'avenir de l'Europe. Un prêtre de Suède m'a téléphoné un jour et il dit « Vous savez, mon père, je dois remercier Daesh. » Je lui ai dit « Pourquoi ? » Parce qu'il dit qu'il a poussé les chrétiens à venir en Suède et qu'ils ont rempli nos églises avec les enfants, vous savez, les orientaux aiment beaucoup les enfants. Voilà, une famille moyenne comme la mienne, c'est une famille de huit enfants, quatre filles et quatre garçons. Et ceux qui ont moins de six enfants, on les appelle les paresseux. Là-bas. Ce n'est pas pour vous, comme vous voulez. Mais pour nous, on les appelle comme ça. Et cela pour assurer aussi non pas la quantité, mais aussi la qualité avec la quantité. C'est important aujourd'hui de penser à l'avenir, non pas vivre d'une manière égoïste à mon repos, seulement à moi. Mon confort, c'est bien, mais il faut aussi penser à l'avenir, déjà de la société, déjà de notre pays et aussi de notre église. Et ce qu'on essaie de vivre là-bas, je vous assure, nous sommes tous les jours exposés au danger. Moi-même, je vais avec mon habit rouge, il est dans la badise, je suis venu comme cela, mais je descends dans la ville de Moussoul, dans les ruelles et dans les rues, je salue les gens et leur parler. Et la seule arme que j'ai, vraiment, c'est ça, le Kalashnikov que j'ai, celui-là. C'est la croix. C'est plus fort que le Kalashnikov. Et je salue, je serre la main à des gens que je sais ce sont des véritables Daesh. Je les connais parce qu'ils étaient mes voisins. Ils sont des coupeurs de têtes, ils ont coupé des têtes des criminels. Mais je les salue avec un sourire. On s'embrasse et on essaye de travailler ensemble et leur parler de la fraternité, de vivre ensemble que la violence n'est pas la solution. Et je vous assure, on les intimide par notre amitié, par notre présence auprès d'eux. On les intimide et beaucoup d'entre eux, ils baissent la tête parce qu'ils savent, c'est eux qui ont pillé mon église. C'est eux qui ont détruit nos monastères et brûlé nos maisons. On les sait, mais on est obligé de vivre avec eux pour témoigner de l'amour du Christ. Et comme je dis, le langage de la paix est plus fort que le langage de cet instrument de tuer les autres qui est l'épée, qui est là depuis 1400 ans et qui voulait imposer ce langage sur le langage du Christ. Dieu est amour. Et là où j'écris ce petit livre comme un témoignage, qu'on m'a demandé de le faire, je n'ai jamais fait penser à faire un livre sur cette situation que je vous ai décrit peut-être 5% à peine. Sauver les livres et les hommes. On ne peut pas sauver les uns sans les autres. On ne peut pas sauver l'arbre sans sauver ses racines. On ne peut pas sauver la chrétienté aujourd'hui sans penser à l'évangile. On ne peut pas sauver la France si on ne pense pas aussi aux origines culturelles qui est grec, qui est latin, qui est chrétien. Tout cela c'est un patrimoine extraordinaire. C'est un patrimoine de l'humanité et non pas mon propre patrimoine. Et ce qu'on vit aujourd'hui au Kurdistan, je vous assure, c'est le seul endroit où on peut vivre en paix. Nous prions pour la Vierge Marie, pour Jésus, pour qu'on puisse porter les uns des autres dans la prière cette force et en même temps penser comment accueillir les autres pour leur bien, pour assurer l'avenir de l'humanité à travers la justice, le droit et en même temps la fraternité. En Irak, c'est un berceau comme j'ai dit de la civilisation et j'espère que ça devient un berceau de la fraternité avec la différence et la complémentarité et merci pour vous. Merci. Merci.